Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Fiori d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite bricole que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai un petit moment devant moi, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire cette petite boîte d'autocollants que j'avais pris pour pouvoir décorer les petites caisses de rangement de jouets de mon fils dans sa chambre. Donc on va faire ça ensemble cet après-midi. Voilà, j'ai un petit moment, donc ça va être tip top de faire ça maintenant. Alors voilà comment ça se présente. Alors j'aurais peut-être dû remettre les autocollants, prévoir mon coup et les mettre un petit peu à l'avance à plat. Mais je pense que si je remets juste les plastiques, ça ira déjà nettement mieux. Si j'enlève le plastique, c'est déjà plus plat. Voilà, alors comment ça se présente ? Voilà, nous avons les petits autocollants, les chiffres sont très clairs, imprimés de façon très claire. Les couleurs se répètent d'un véhicule à l'autre. C'est tout mignon. Ils ne sont pas très grands, vous voyez, par rapport à la barquette. C'est vraiment des petits autocollants, ceci. Dans le kit, nous avons un stylet col barquette, enfin le petit espain de cire, vraiment le toolkit de base. Et voilà les diamants, ils sont ici. Alors sur la boîte, on a ici la grille de couleurs avec les numéros et les symboles. Je pense qu'ils sont également inscrits sur les sachets, quoique ce n'est pas sûr. Ça n'a pas l'air d'être forcément... Non, ce n'est pas inscrit sur les sachets. Donc il faut bien regarder sur la boîte, là nous avons les références, les symboles. Et on a même les références des MC pour ceux que ça intéresse. Donc cette petite... Enfin, il ne faut pas perdre la boîte, pour le coup, pour cela. Donc il y a 11 couleurs. Donc on va regarder ça rapidement. Alors c'est les gros, ça fait vraiment des mini-paquets de diamants. Après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de petites choses à diamanter sur ce genre de petit objet. Mais je trouve ça vraiment très sympa. Alors, les diamants ont l'air beau. On a un beige. On a une couleur un peu très sympa, là. C'est la première fois que j'ai une couleur un peu comme ça. On a un rouge un peu bordeaux. Du kaki. Du vert. Du orange. Du bleu clair. Du noir. Un bleu. Il est très très beau ce bleu. Et pas mal de jaune. Ah, ça va être sympa. Les couleurs sont vraiment très sympas. Donc je pense que pour la chambre d'un petit garçon, ça va être super mignon. Bah écoutez, je vais sortir mes petites barquettes, comme d'habitude, qui ont déjà les numéros. Comme ça, ça me permet de sortir mes diamants et de pouvoir faire véhicule par véhicule. Ce sera plus rigolo que de faire tous les véhicules d'un coup. Et puis, on va faire ça ensemble. Alors, je vais peut-être pas attaquer tout de suite, tout de suite. Là, maintenant que je vous ai filmé ça, je vais peut-être juste le mettre quelques minutes sous un poids. Histoire de voir si ça le réplatit un petit peu pour que ce soit plus facile. Et puis, je vais faire ça. Là, ça va être vraiment sympa. Je vais aller étendre mon linge pendant que ça sera plati et ensuite, je l'ai fait. Et on se retrouve juste après pour mon avis final. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hola ! Et voilà, je vous retrouve avec les petits autocollants terminés. Donc, je les trouve très mignons. Ils sont sympas. Ils vont être parfaits pour décorer les petites caisses de rangement dans la chambre de mon fils. Alors, c'est assez simple, assez basique. Comme vous voyez, il n'y a pas énormément de détails sur les autocollants. Mais en même temps, ils ne sont pas très grands. Donc, c'est assez logique. Mais bon, ils font quand même leurs petits faits, je trouve. Et ce sera vraiment très chouette pour l'usage que je souhaite en faire. C'est des autocollants que je n'avais pas payés cher. Je les ai payés 12,18€ sur AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ils ne sont pas d'une qualité folle, je dois bien dire. Mais franchement, ça va quand même. Ils font tout à fait le job. Donc, pour moi, je suis satisfaite. Après, au niveau des diamants, ce n'est pas des diamants de très très belle qualité, j'avoue. Notamment les blancs, ils étaient un petit peu petits. Ils ne sont pas très bombés, pas très facetés. Si on voit par exemple ici, ce n'est pas une qualité top. Alors que par exemple, ce bleu là est de très très belle qualité. Vous voyez, il a énormément de facettes. Il est plus épais, plus épais. Donc, les diamants, voilà, sont assez irréguliers en termes de qualité. Mais bon, voilà, ça fait tout à fait le job. Oui, les ronds sont un petit peu gros. Par exemple, par rapport aux blancs, même en les posant mieux bien. Ici, je les ai mieux posés. On voit un petit peu le cercle, mais ce n'est pas très grave, on va dire. Voilà, ce sont des petits autocollants, voilà, juste pour décorer. Quelques temps, s'ils tiennent pendant un an, je serai contente. Voilà, je ne leur demande pas plus. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage que les cercles soient aussi gros. J'aurais préféré que les cercles soient un petit peu plus petits parce qu'ils font vraiment la taille des diamants. Même les jaunes là, qui sont de belles qualités, vous voyez, on voit quand même un petit peu le noir. Après, on le voit quand on a le nez dessus. Si on recule, là, vous voyez déjà netment moins. Donc, c'est vraiment pas grand chose. Au niveau de la colle, je la trouve un petit peu fine. Il faut faire attention parce que certains diamants ont les bords très, pas coupants, mais très nets. Ce qui fait que quand vous décalez le diamant, vous allez pousser la colle. Et si vous posez un diamant et que vous le décalez d'une case, la case où il y était risque de ne plus avoir de colle. Il risque d'avoir poussé la colle. Et du coup, le diamant suivant ne collera tout simplement plus ou très très mal. Donc, faites bien attention en poussant les diamants. Je ne sais pas s'il vaut mieux les décoller ou les repousser ou vraiment faire attention quand on les pose. Honnêtement, je vais les vernir et je vous invite grandement à en faire de même parce que sinon, ça ne va pas tenir dans le temps. Pour vernir, je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'enlever le pourtour autour des diamants. Alors là, je n'avais pas eu besoin de le faire sur cette planche-là, mais ce pourtour-là, de l'enlever comme ça, hop, voilà, c'est la feuille, le reste autocollant qui est autour des diamants. Moi, je l'enlève sur certaines planches de stickers. Je l'enlève dès réception pour pouvoir reposer ces diamants-là, enfin ces stickers-là, quand ils sont trop froissés. J'enlève la petite feuille et je les replace bien à plat et généralement, ils reviennent nickels parce que généralement, ils se sont pliés un petit peu et du coup, ils se sont décalés. Donc ça, c'est ma technique, généralement, quand je les reçois. Là, sur cette planche-là, je n'ai pas eu besoin, vous voyez, les autocollants étaient... la feuille n'était pas trop marquée, elle est bien venue à plat. Mais pour vernir, je vous invite à enlever cette petite partie protectrice autour. Comme ça, quand vous allez poser votre vernis, il va se poser sur la partie autour qui n'adhère absolument pas. Vous verrez, ça va faire des petites crevasses tout autour. Vous pourrez décoller vos autocollants beaucoup plus facilement alors que si vous laissez ça autour, le vernis va aussi se mettre dans la découpe et vous risquez de peiner à enlever vos autocollants parce que du coup, l'autocollant va se sceller avec ceci et ça va être beaucoup plus galère. Donc ça, c'est le petit tips pour protéger vos autocollants, voilà, d'enlever le pourtour. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, j'ai pas grand chose de plus à dire. Ah oui, en termes de quantité de diamants, il y en avait pas mal, c'était... bah il y en avait assez, si je vous montre les barquettes. On commence par la couleur 1, voilà ce qu'il me reste dans la couleur 1. Alors j'ai utilisé autant de barquettes qu'il y avait de couleurs, c'était plus facile, plus rapide. La 2, la 3, la 4, c'est quelle couleur la 4 ? Et bien je sais plus, 4 c'est le noir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, vous voyez, en termes de quantité, on n'est pas sur des restes complètement fous. Alors par contre, ce que je l'ai trouvé assez sympa, c'est qu'on a plusieurs nuances pour certaines couleurs. Ils auraient pu mettre moins de couleurs, clairement, mais ils ont quand même fait le choix d'en mettre 11. Par exemple, le 1 et le 9 auraient pu être une seule et même couleur, mais on a bien un 1 qui est beaucoup plus, on va dire, rouge. Je sais pas si vous allez bien voir, avec le vert, c'est pas très flagrant. Un 1 qui est plus rouge, le 1 va correspondre et l'autre qui est plus rosé. Donc en fait, vous voyez, par exemple, ces 2 véhicules ne sont pas de la même couleur. Là, on a bien le rouge et là, on a bien le rosé. Là, c'est pareil, on a l'un et l'autre qui sont dans 2 couleurs différentes. Et c'est sympa d'avoir ces 2 nuances plutôt qu'une seule. Au niveau des bleus, c'est pareil, on a quand même 3 sortes de bleus. Ils auraient pu ne pas rajouter une couleur pour celui-ci. Donc je trouve que c'est assez sympa comment ils ont fait. Et puis, le noir est présent pour les roues et ils ont utilisé une autre couleur. Donc c'est bien un marron un peu pour faire les dessous des pare-chocs, on va dire. Et ça marche plutôt bien. Donc je trouve ça assez sympa la façon dont ils ont organisé les couleurs. Et le fait qu'ils n'aient pas hésité à en mettre un petit peu plus. 11 couleurs pour 9 petits sujets, c'est plutôt pas mal. Vous aviez les diamants avec la DMC. Vous avez sur la boîte d'emballage, en fait, le numéro de la couleur et le symbole et la DMC. Voilà. Alors moi, concrètement, je ne pense pas garder les diamants. Déjà, il n'en reste pas forcément beaucoup. Je vais les mélanger dans mon petit pot. Sauf peut-être les blancs. Je ne suis pas sûre parce que je ne les trouve pas de très bonne qualité. Mais les autres, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Donc je ne vais pas m'embêter à conserver ces diamants-là. Surtout qu'ils ne sont pas très très beaux. Même s'il y a la DMC. Peut-être les jaunes ? Non, même pas. Je vais les mettre dans mon petit pot. Voilà. Ce genre de petit projet, il ne me reste quand même pas énormément. Donc je vais regarder d'un peu plus près la qualité de ces diamants-là. Et selon, soit je les jetterai, soit je les mettrai dans mon petit pot. Sachant que dans mon petit pot, je les garde tout simplement pour faire un projet multicolore. J'ai une petite idée. Donc c'est pour ça que je les mets là-bas. Donc je vais éviter d'y mettre des diamants de mauvaise qualité. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez si vous aviez déjà commandé des autocollants chez ce vendeur. Si vous avez déjà fait des autocollants. Si vous avez été satisfait ou non de la qualité. Après j'en ai d'autres qui viennent de chez New Me. Des papillons que je vais faire bientôt. J'ai des petits stickers à faire pour Pâques également. Je pense que je recommanderais aussi des diamants au même... Enfin des diamants, des stickers au même endroit sur la même annonce. Pour voir si la qualité est la même. Et si on a à nouveau des diamants de moindre qualité. Ou si c'est juste dans ce lot-là que les diamants étaient comme ça. Voilà. Pour me faire un avis un petit peu plus précis. Si je voulais rapidement vous parler de la colle et du stylet. Donc j'ai utilisé le kit qui était fourni. La colle colle très bien. Vous voyez j'ai eu besoin d'y revenir que 3 fois pour recharger mon stylet pour la totalité. Et encore je pense que j'aurais pu faire une fois de moins. Donc franchement le petit kit qui est fourni avec est nickel. Donc vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a dedans. L'emballage c'est impeccable. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite sur la chaîne avec de nouveaux petits projets. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. A bientôt. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501